Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Juan José Dorado, hola, bonsoir Juan José. Buenas tardes, que tal, como va ? Muy bien, todo bien. Quand vous êtes là, ça va beaucoup mieux, je tiens à vous le dire quand même. Parce que Juan José, vous allez nous donner, non pas cette fois des nouvelles du Barça, non pas forcément des nouvelles du Real, mais plus exactement de l'Atletico de Madrid. Parce que si le Barça est très en tête de cette Liga, on voit l'Atletico en train de fondre sur le Real Madrid. Eh oui, vous avez tout à fait raison. L'Atletico de Madrid qui n'est qu'à deux petits points de ravir la douzième place au Real Madrid. Qu'il aurait dit il y a quelques mois lors du premier tour de la Liga où l'Atletico a perdu des matchs à vraisemblable. Alors, ils étaient en vraie difficulté. Ben écoutez, depuis 12 matchs, l'Atletico n'a perdu aucun match, a fait trois matchs nuls, ce qui fait de lui la meilleure équipe des cinq championnats européens, c'est-à-dire la meilleure équipe lors du douzième tour. Ils ont quand même gagné 23 des 27 points qui étaient donc en jeu. Ce qui fait, je fais quand même le calcul, 85% des points, ils ont été remportés. Donc, cette équipe de l'Atletico de Madrid qui surprend tout le monde, qui va jouer des matchs face à l'Almeria et qui pourrait donc ravir la douzième place au Real Madrid. Cette équipe de l'Atletico de Madrid qui doit quand même cette performance depuis une douceaine de matchs à un homme que vous connaissez bien en France, bien sûr, c'est Antoine Griezmann. Vous savez qu'il a eu des difficultés au début de saison, qu'il n'avait pas le droit de jouer au-delà des 30 minutes par match. Mais depuis, c'est l'un des meilleurs buteurs, le deuxième meilleur buteur de l'Atletico de Madrid. Il en a quand même marqué neuf buts. Il est juste derrière quelqu'un que vous connaissez aussi bien, Morata, avec 10 buts. Mais surtout, Griezmann a participé à 17 buts des 45 qui ont été marqués par l'Atletico de Madrid en Liga. Donc, Griezmann, qui n'est pas uniquement qu'un leader de vestiaire et un leader sur le terrain, est aussi le joueur le plus important, le plus performant. Et bien, c'est lui qui a fait revivre cet Atletico de Madrid, qui est en train de défendre sur le Real Madrid. Le Real Madrid qui va jouer dans quelques minutes face à Cadiz et qui a intérêt à bien jouer parce que, comme je vous le disais, ils sont à deux petits points derrière. Un Real qui va jouer son cinquième match des neuf matchs qu'il va jouer au mois d'avril. D'ailleurs, Philippe le rappelait il y a quelques jours à votre antenne, justement. Gros calendrier pour le Real. Et l'Atletico est en train de profiter de ce calendrier. Ce qui fait de lui la meilleure équipe espagnole. Donc, en ce début des douzièmes tours. Philippe Doucet a tous les calendriers en tête, quel que soit le pays et notamment les grands clubs européens. Donc, ça tombe très bien. Mais pour être un tout petit peu sérieux, Philippe Doucet, c'est vrai que Griezmann, en club en tout cas, on n'en parle pas suffisamment. Mais c'est vrai qu'il réussit une super saison. Oui, oui, mais c'est vrai que ça a été... Juan Rosé l'a noté avec perspicacité. Tout le début de saison a été troublé parce que c'était l'avant-coupe du monde. Donc, on ne parlait que Griezmann à travers l'équipe de France, première chose. Et puis, par son histoire de contrat avec le Barça, donc ce prix d'achat avec ce temps de jeu qui était limité, tant qu'il n'y avait pas d'accord entre le Barça et l'Atletico. Donc, ça a phagocyté un petit peu tout. Et puis, l'Atletico étant largué, en tout cas pour la course au titre, loin derrière Barça et Real, finalement, on n'en parlait plus. L'Atletico éliminait en plus au premier tour de la Ligue des Champions, ce qui est rare quand même. Là, carrément éliminé. Ils ont même terminé quatrième. Ils n'ont même pas été basculés en Europa League, si mes souvenirs sont bons. Donc, complètement éliminé de Coupe d'Europe. Et du coup, l'Atletico est sorti de l'actualité. C'est bien que Juan Rosé en reparle, parce que finalement, on l'avait oublié, Griezmann. – Bien sûr. Et c'est très bien que Juan Rosé rappelle aussi le nom de l'adversaire de l'Atletico de Madrid demain, qui est Almeria, au sud de l'Espagne. C'est une ville que je connais bien, parce que j'ai appris récemment, je tiens à le dire, avec beaucoup de délicatesse, que l'un de mes aïeux, très très loin, a été maire d'Almeria. – Voilà, vous apprenez. – Alors qu'on vous croyez… – Du côté de ma mère, j'ai quelques origines espagnoles, mais du côté de mon père, Philippe, mais il y a ma mère aussi. – C'est un pur latin, l'Espagne. – Exactement. Un Méditerranéen aussi, je tiens à le dire. Merci Juan José Dorado, et à très vite, hermano. – Hasta muy pronto. – Salut Juan José.